Bonjour et bon milieu d'après-midi, bienvenue sur le plateau de la vitrine. Merci de nous choisir encore une fois, que vous soyez au Québec, au Nouveau-Brunswick, que vous nous écoutiez en direct ou en rattrapage. On est très heureux de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, on passe à l'émission avec Jean-Louis Lévesque de l'épicerie spécialisée Levrac du 226 sur rue La Fontaine à Rivière-de-Joux, qui va nous aider tout d'abord à planifier une soirée d'Halloween réussie, que ce soit pour une projection de films d'horreur ou un meurtre et mystère, mais aussi nous donner quelques astuces et nous proposer quelques items pour nous aider dans la préparation de nos pâtisseries des fêtes. Il faut commencer à y penser, alors on l'accueille à l'instant. Mon cher Jean-Louis, bon après-midi. Bonjour, bonjour. Jean-Louis, tu as rendu compte à quel point ça passe vite. À pareille heure, la semaine prochaine, l'Halloween sera déjà derrière nous. D'ailleurs, on peut dire une chose, c'est que ça a été très populaire, les friandises de la boutique Levrac pour la préparation de Halloween 2022, mais il reste encore quelques steps qu'on peut se procurer. Oui, il nous reste encore quelques emballages faits, il nous reste quelques bonbons individuels. Par contre, on a arrêté de prendre les commandes pour des emballages comme celui-ci, parce qu'on n'a plus assez de matériel. C'est ça l'inventaire manque un petit peu. Oui, c'est un beau problème. Oui, oui, c'est un beau problème. La variété n'est plus suffisante pour faire quelque chose vraiment d'agréable. De beaux emballages comme ça ici. Il nous reste des comptes, des petits emballages, des petits sacs, soit en chocolat, soit en jujube. Il y a de tout pour tout le monde encore. Ça, par exemple, un professeur qui veut gâter ses élèves, ou encore, on fait une soirée meuf très mystère, on fait un partay d'Halloween déguisé. C'est le genre de système qu'on peut offrir facilement à nos convives. Oui, au fiston, à la fille, au neveu ou à la nièce, ça se donne bien. Ça souligne un peu plus l'Halloween de façon personnelle. C'est quelque chose qui est très populaire à chaque année. On en fait des tonnes et des tonnes, mais ça passe vite, comme le temps. Et voilà, tu as tout à fait raison. Il y a aussi une belle idée aussi qu'on peut faire, en fait, un beau produit que l'on peut se procurer, des grains de maïs soufflé, du popcorn, soirée d'horreur, film d'horreur. C'est toujours très populaire à l'Halloween. Et qu'est-ce que tu nous proposes, notamment, dans cette gamme de produits, mon cher Jean-Louis? Ce qu'on s'est aperçu, les gens vont soit au cinéma, voir une série de films d'horreur, ou des fois, ils se planifient avec une gang de chums ou de la famille. On se fait une soirée cinéma épouvante. Puis, quoi de mieux pour accompagner ça que du popcorn? Quand le stress est au max, le popcorn, il se grignote. On mange nos émotions. Fait qu'au rack, on a différentes possibilités. On a, bien sûr, du popcorn déjà tout prêt. Vous savez, c'est du Botte-Saint-Laurent, ça, si je me le comprends? C'est un produit, encore là, qu'on est très fiers d'avoir en boutique. C'est un popcorn à l'érable. Il est savoureux. Assurément. On a, bien sûr, notre popcorn au caramel. Et on va aussi avoir, pour l'occasion, des sacs de popcorn au beurre que l'on fait à la boutique. Quand tu te dis notre popcorn au caramel, c'est un popcorn fait par vous, sur place? Non, c'est un popcorn que j'ai trouvé. Je devais le faire sur place. Mais quand on l'a trouvé, on a tombé en amour avec. Fait qu'on a décidé de, pourquoi réinventer nos recettes gagnantes? C'est tellement réconfortant aussi, un popcorn au caramel. Puis, les gens qui l'achètent le connaissent. Ils reviennent en chercher. C'est un de nos produits faudettes dans les grignoteries. Un chouchou. Un chouchou. Du public. Et bien sûr, pourquoi pas s'amuser un peu. Mais on a aussi deux types de grains de popcorn. On a le grain de popcorn conventionnel, qui est comme au cinéma, qu'on appelle butterfly ou papillon. Qui explose la chaleur. Exactement. Puis qui fait une espèce de petit, un peu fleur de lisse. Et on a aussi le popcorn champignon. Qui fait une boule exactement comme celui-là, qui permet d'être enrobé. C'est l'avantage de celui-là, comparativement à l'autre, qui se défraie si on mettait un caramel ou quelque chose du genre. Fait que celui-là est fait plus pour l'enrobage. Plus agréable aussi. Il fait une belle boule ronde. Je prends l'expression comme un Cracker Jack, si on veut. Oui, oui, oui. Un Cracker Jack. Puis avec ça, bien sûr, on a... Différences de l'assaisonnement aussi. Oui, je viens d'amener deux ici. On a au cheddar. On a celle de beurre. Fait qu'on a différents assaisonnements en magasin. On ne voit pas très bien le blanc. Je vais juste avancer un petit peu comme ça. C'est le sel et vinaigre. Pour ceux qui aiment les saveurs un petit peu plus relevées. On a ketchup aussi. On a un petit pincement là. Je vois ton huile à pop-corn. Ça sert à quoi ça précisément dans la fabrication, la préparation du maïs soufflé? Ce maïs-là peut se faire soit une machine à air chaud. Oui. Qu'on connaît très bien. Ce qui est très populaire. Et on a rentré le fameux beurre, comme dans les cinémas. On l'envraque. Qui donne le goût de... On dit toujours du pop-corn de théâtre, de cinéma. Avec ce produit-là, vous allez avoir le rendu, qui est un produit, vous allez dire, soirée cinéma, cinéma maison, écran géant, film d'horreur. On est au théâtre. Écoute, on ramène le cinéma à la maison, c'est le cas de le dire. Je vais au niveau des... Oui, vas-y avec ça. Et celui-là, c'est un emballage tout prêt. On peut faire dans une poêlone sur la cuisiniale. Oui, oui, oui. Ou dans une machine à pop-corn, non à air chaud. Une machine qui est un... Conventionnelle. Un pot qui chauffe avec température. On a cet emballage-là aussi, qui est très... C'est une belle alternative également. Oui, oui. Je vois les quantités. Est-ce que, par exemple, le contenant d'huile à pop-corn que tu as apporté versus le pot de grains de maïs soufflé, ça s'équivaut, c'est-à-dire qu'il faut mettre la même quantité entière? Comment ça fonctionne pour des noms initiés comme moi qui la jettent de juste souhait tout près? Il y a des proportions en magasin. Ça, ici, c'est des échantillons que j'ai amenés. Mais non, ça, il faut portionner. Oui, parce que je me disais, ça commence à être riche. Oui, c'est dur sur le fouet. Non, ça, vous en avez pour longtemps. Un plat comme ça dure plusieurs, plusieurs quittes de pop-corn, si je peux dire ça comme ça. Vous en avez pour plusieurs recettes. Génial. Je veux revenir à ma conquête pour la pause sur l'emballage cadeau qu'il y a comme ça ici. Donc là, c'est sûr qu'on ne prend plus les commandes, mais est-ce qu'il vous en reste encore quelques exemplaires en boutique, Compris Populo, c'est pas mal le dernier que tu nous as amené aujourd'hui. Puis celui-là, il est déjà premier à quelqu'un. C'est ça qu'il y a. Mais c'est qu'on commence, on va en parler un petit peu plus tard, on commence à regarder pour un autre événement qui s'en vient, qui est le temps des fêtes. Et la préparation de se faire d'avance. Oui, on est victime de notre succès. Je suis très content de ça, très fier, mais on ne veut pas décevoir personne. C'est pour ça qu'on se prend d'avance. On planifie à l'avance de plus en plus aussi. Les gens aussi se planifient. Puis c'est ça qui est beau. Les gens, je ne sais pas, je pense que la COVID a amené une nouvelle dynamique au niveau des achats. On a de plus en plus d'achats planifiés. Et c'est agréable, autant pour le consommateur que pour nous, parce qu'on a le temps de bien prendre la commande. quand même une meilleure prévention aussi de votre part. Une meilleure organisation. Une meilleure compréhension de ce que le client veut. Effectivement. On a des satisfactions qui sont plus élevées. C'est vraiment un beau challenge. Puis ça, on tient à garder ça. On a mieux de dire qu'on se verra l'année prochaine. En tout cas, si on parle d'Halloween, mais on essaye de toujours... Pour les emballages cadeaux, pour ce qui est de l'Halloween, ce sera l'an prochain, parce que malheureusement, l'inventaire actuel, étant donné la forte popularité des produits que vous offrez, ne permet pas de faire des paquets cadeaux sur demande selon les besoins de chacun. Par contre, on a toujours les comptes qui sont très populaires. On a également le maïs soufflé dont on a parlé. Alors ça, on est en mesure de trouver ce qu'il nous faut. Et là, il faut aller à la pause, mon cher Jean-Louis. Je sais que tu as envie de jaser, mais regarde ce que tu as à dire. On va en parler dans un instant puisqu'il sera question de pâtisserie des fêtes, justement. Il faut commencer à planifier le tout. Et vous avez de beaux produits pour nous aider à agrémenter nos recettes et faire le bonheur de nos invités. Donc, on vous invite à rester bien installé. La vitrine se poursuit dans un instant. L'agenda de Lillet vous est présenté par la bijouterie Jean de Saint-Jean-Port-Joli qui vous offre en nouveauté les bijoux or RPN. C'est avec grand plaisir que le Havre des femmes vous présente différents ateliers de croissance personnelle durant les saisons automne-hiver. Ces ateliers sont présentés gratuitement à Montmagny. C'est gratuit et ouvert à toutes les femmes mais vous devez vous inscrire. Les places sont limitées. Le prochain atelier du 1er novembre portera sur la manipulation amoureuse et le suivant, le 8 novembre, aura pour thème « Se reconstruire après la manipulation ». Enfin, une activité spéciale se tiendra pour l'Halloween au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli du patin libre costumé. Ce dimanche 30 octobre, enfile ton costume et tes patins et viens t'amuser dans une ambiance hallouinesque. C'est gratuit. Séance de midi à 13h20 et de 18h à 19h30. Pour un grand choix de bijoux de qualité dont 600 modèles de montres, la bijou Trigent de Saint-Jean-Port-Joli est l'adresse numéro 1 dans la région. Service de réparation sur place. De plus, on achète votre art. Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Diane Soucy. Elle est à l'emploi du Rona de Rivière-du-Loup depuis plus de 15 ans. C'est la deuxième personne qui reçoit le plus d'appels téléphoniques dans la journée. Après, bien sûr, notre ami Gilles Pelletier au service entrepreneur. On la connaît comme la madame au porté-fenêtre. C'est une perfectionniste. Elle adore ce qu'elle fait et ne compte pas ses heures. Toujours disponible pour recevoir les clients, elle est très attentive à leurs besoins. C'est une personne souriante, aimable et serviable. De retour à l'émission, si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'on vous parle déjà du temps des fêtes. Et oui, il faut planifier cette période festive de fin d'année, que ce soit pour la préparation de vos recettes, de vos pâtisseries, de vos petites douceurs du temps des fêtes. On a tout ce qu'il faut, l'épicerie spécialisée, le vrac du 226 sur rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Pour vous aider à faire de ce temps des fêtes un succès, on en parle avec Jean-Louis Lévesque. Mon cher Jean-Louis, tu nous as apporté quelques produits qui peuvent agrémenter, qui peuvent des fois bonifier certaines recettes qu'on a déjà à la maison pour apporter un peu plus de saveur, disons. Oui, le temps des fêtes, c'est là qu'on sort nos belles recettes, nos recettes plus, comment je pourrais dire... Fancy. Fancy, plus d'ingrédients, plus complexes. Par contre, c'est le fun de pouvoir avoir un rendu optimum dans ces moments-là parce qu'on se force, on a la recette, on a du goût, ça prend des bonnes essences, ça prend des bons colorants, ça prend une bonne farine, ça, la farine. On est reconnus pour la place à Rivière-du-Loup comme de belles variétés. La destination farine. Oui. Je m'amuse de dire, on a de quoi se poudrer le nez. Oh, c'est bon à savoir. Mais je pense qu'une bonne qualité de farine fait déjà un bon départ. Veux, veux pas, la manière que le gâteau va lever, le côté moelleux, le côté spongieux de nos pâtisseries vont être intéressants. Bien, c'est souvent l'ingrédient de base de pratiquement chacune des recettes et si on a un produit de qualité en partant, bien déjà là, on est assuré d'avoir une texture plus agréable, un goût plus prononcé aussi, souvent des aliments que l'on prépare. Puis on a aussi, pour compléter à ça, on a les essences, on a les colorants, on a nos fruits confits et qui sont d'excellents choix. On a, ça ici, c'est un petit, depuis 5 ans qu'on a ce produit-là qui est des écorces d'orange. OK. On va le montrer comme celle-ci, oui. Tu vas te laisser le tenir, tu es meilleur que moi. Trempé dans le chocolat noir, mis sur la table, un, c'est très joli et deux, ça disparaît. Oui, probablement qu'il n'y a pas de perte. Non, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de résiduel, mais ça fait un mélange chocolat noir, côté arbre, orange sucré. Tu parlais des cerises comme c'est ici, ça fait un très beau plat aussi à se procurer, une bonne quantité quand même, tu sais, quand on fait des gâteaux fruits ou quoi que ce soit. Oui, bien, ça en prend souvent une fois plus qu'on en pense. On a différents formats, comme on a des plats plus petits si la recette est plus petite, mais encore là, la qualité de ces produits-là donne le rendu. J'en parle souvent, les clients, je le dis à pratiquement tous mes clients, on a un mélange de fruits confits qui est vraiment des fruits. Dans certaines compagnies, ils vont remplacer les fruits par malheureusement du navet. C'est inscrit sur la liste d'ingrédients. C'est du navet coloré. Souvent, ce sont seulement des cerises avec du navet. Exactement. Donc, on fait un gâteau fruit et on trouve que ça ne goûte pas grand-chose, bien, on a la raison à regarder la liste d'ingrédients. Ou on n'aime pas le gâteau fruit parce que ça ne goûte rien. Bien, c'est pas mal mon cas. Dans ce cas-là, on va avoir vraiment le goût de fruits qui accompagne. Puis, on a la liste d'ingrédients. Si les gens veulent le consulter, on a la liste d'ingrédients et aussi la liste d'allergènes. Oui. Avec ça, ça nous permet de faire des belles recettes. Ce produit-ci, qu'est-ce que c'est, mon cher Jean-Marie? Ça, c'est un mélange d'écorces orange et citron. OK. Puis, c'est parce que dans certaines recettes, c'est demandé. Ça fait que c'est du zeste d'orange et du zeste de citron en proportion 50-50. Ça fait que c'est un mix qui est vraiment agréable. Encore là, on voit le format. Ça ici, c'est un format plus petit. Mais si on voulait ce format-là, par exemple, c'est possible de le faire. On est en mesure de s'adapter selon les quantités et selon le nombre de convives que vous allez recevoir aussi. Exactement. Quand on parle d'essence de produits ou encore de colorant alimentaire, on a une gamme ici qui provient du Québec. Ça, c'est important de le souligner. Mon fabricant est à Varennes. Oui, pas loin de Montréal. Sur la rive sud de Montréal. Et on a notre essence de vanille pure qui est vraiment abordable. Les autres essences, bien sûr, c'est des essences artificielles. On a orange, citron, amandes, amandes douces. On a même rhum et érable. Ça fait que c'est des essences qui, par contre, tantôt je parlais de qualité, c'est que s'ils disent dans la recette une demi-cuillère à thé, vous mettez une demi-cuillère à thé et vous allez avoir la satisfaction. Le goût va être là. Le goût recherché va être là selon la quantité nécessaire pour la fabrication de la recette. Ça fait que c'est ce qui rend ce produit-là intéressant. Même chose au niveau des colorants. Et ça dure longtemps aussi. Je ne vais pas t'interrompre. Mais des quantités comme ça, tu parles d'une demi-cuillère à thé, on a quand même un bon format ici. On ne fait pas des pendisseries tous les jours non plus. Dans les essences variées, on a juste les petits formats. Dans l'essence de vanille, par contre, l'essence de vanille est pure. C'est vraiment de l'essence de vanille. On a le petit, le moyen et on a même 500 ml. Pas plus grand. On s'entend que ça peut durer longtemps. Ça dure longtemps, mais c'est l'essence de vanille, c'est celle qu'on utilise, en guillemets, dès qu'on cuisine à tous les jours. Elle est souvent demandée. Elle est très populaire. Parce que les colorants, maintenant, encore là, ce sont des quantités qui peuvent durer longtemps. et le choix est quand même assez varié aussi. Oui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si je prends le colorant rouge, lorsqu'on l'utilise, il vient rouge. Il ne vient pas rose. Ça ne prend pas une éternité à devenir… À avoir la teinte souhaitée. Exactement. Quand je parle d'efficacité ou de qualité de produit, c'est souvent ça qu'on a de la difficulté à avoir au niveau, surtout au niveau des colorants, d'avoir la couleur qu'on désire. Quand on va dans les grandes chaînes ou les grandes marques, souvent moins… plus abordables, disons, pour les portefeuilles, bien, des fois, il vaut mieux mettre quelques sous de plus puis avoir une meilleure qualité de produit que ça va durer plus longtemps puis la satisfaction est là quand on l'utilise. Un beau gâteau. C'est un beau gâteau. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Oui. On se revoit le mois prochain pour d'autres suggestions comme ça, toujours aussi intéressantes et qui nous mettent l'eau à la bouche à la maison. Merci d'avoir été du rendez-vous. On se retrouve demain, 15h, pour une autre vitrine. La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles présente son souper-vénéfice annuel sous forme de boîte-repas préparé avec des produits locaux le samedi 5 novembre prochain. Les banques alimentaires de l'Est du Québec, dont les demandes sont en forte hausse,